Nous voulons à présent chercher le nom, prénom, ville des étudiants qui sont inscrits à tous les sports possibles, mais sports possibles auxquels au moins un étudiant est inscrit. Alors les sports possibles auxquels au moins un étudiant est inscrit se trouvent dans la table pratique. Alors première requête, on va rechercher les sports auxquels au moins un étudiant est inscrit. Donc select, identifié par son code, de la table pratique, et voici tous. On voit que chacun d'entre eux peut apparaître éventuellement plusieurs fois, on veut les faire apparaître une seule fois dans notre liste. Donc select distinct. Voilà, on veut compter combien il y en a, parce qu'on va sélectionner nos étudiants de cette façon-là. On va sélectionner les étudiants qui sont inscrits à autant de sports qu'il y a de sports possibles auxquels au moins un étudiant est inscrit. Donc déjà déterminons le nombre de sports auxquels au moins un étudiant est inscrit. Alors pour compter, c'est l'instruction count. Et là on s'aperçoit que Access refuse de travailler de cette façon-là. Donc on va utiliser une sous-requête. Alors, select count. On va compter tout du résultat de la sous-requête suivante. Voilà, on garde ça dans un petit coin. Deuxième étape, une requête qui permet d'obtenir nom, prénom des étudiants qui sont inscrits à autant de sports qu'il y a de sports possibles. Donc nom, prénom, ville. Alors, pour savoir où ils sont inscrits, il va falloir faire une lointure entre la relation étudiant et la relation pratique. Donc, prom étudiant, join pratique, on étudiant, clé étudiant, égale pratique, code étudiant. Voilà, et puis on veut connaître le nombre de sports auxquels ils sont inscrits. Donc il va falloir qu'on regroupe par nom, prénom, ville. Dans un premier temps, on va vouloir obtenir, pour tester, le nombre de sports auxquels ils sont inscrits. Donc ça va être étudiant, nom pratique, code sport. Voilà, donc on a la liste de nos étudiants avec le nombre de sports auxquels ils sont inscrits. On va pouvoir poursuivre. Finalement, on ne veut pas afficher le nombre de sports auxquels ils sont inscrits, mais ça va nous servir de critère de sélection. On cherche les étudiants tels que le nombre de sports qu'ils pratiquent est égal à quoi ? Au nombre total de sports possibles auxquels il est possible de s'inscrire et auxquels au moins un étudiant a été inscrit, qui est le résultat de notre quête précédente. Donc copier-coller, parenthèse, notre requête précédente. Allons-y. Et voilà, on trouve que Pierre qui roule est inscrit à tous les sports auxquels au moins un étudiant a été inscrit. On enregistre. Nous venons de faire une division.